Générique Le 16 octobre 2024 marque le premier anniversaire de la nomination de Robert Beugré-Mambé en qualité de chef du gouvernement. Nous reviendrons dans cette édition sur le parcours du premier ministre de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle annonce une campagne pour vacciner les enfants contre la rougeole et la rubéole. Et puis dans le but de prévenir des conflits électoraux pour les élections apaisées en 2025, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale entame des campagnes de sensibilisation. Voici pour le sommaire, bienvenue. Chaque 16 octobre, Le Monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. C'est un rendez-vous incontournable pour sensibiliser sur les enjeux de la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde. Pour le cabinet, les conseils qu'on donne en général à nos patients qui viennent au cabinet, et ça, ça applique aussi à la population générale, c'est d'avoir une alimentation saine, qui veut dire une alimentation équilibrée. Cela veut dire, dans son alimentation, on privilégie les protéines, donc ça peut être des oeufs, de la viande, du poulet. On privilégie également les féculents qui peuvent être du riz, des pâtes, des céréales. Et puis on privilégie aussi les légumes. Mais les légumes doivent être en quantité suffisante dans l'assiette. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est dans la cuisson. Alors, on privilégie une cuisson qui n'est pas trop grillée, trop frite, comme on dit, trop braisée. Donc, mieux vaut faire des cuissons à température basse. Donc voilà. Ça peut être de la vapeur. Ça peut être aussi en cocotte, en papillote. Ça aussi, on privilégie cela. Et puis, de temps en temps, on peut manger du grillé. Mais on ne peut pas manger du grillé du lundi au dimanche. La FAO souligne que près de 828 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Une situation exacerbée par les conflits, le changement climatique et les effets persistants de la pandémie de Covid-19. Selon les autorités ivoiriennes, en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, les enjeux de sécurité alimentaire sont primordiaux, avec des initiatives locales et régionales visant à améliorer la production agricole et à lutter contre la malnutrition. Le 16 octobre 2024 marque le premier anniversaire de la nomination de Robert Begré-Mambé au poste de premier ministre de Côte d'Ivoire. Très tôt dans sa carrière, il a joué un rôle clé dans la transformation du paysage infrastructurel ivoirien. Il a occupé plusieurs postes stratégiques dans le domaine des travaux publics, contribuant à des projets d'envergure nationale, notamment dans les secteurs de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Sous sa gouvernance, Abidjan a connu une transformation visible avec la réhabilitation de routes, de ponts et une gestion accrue des défis liés à l'urbanisation rapide. Sa capacité à mener des projets complexes, tout en gardant un contact étroit avec les populations locales, a renforcé sa réputation d'homme de terrain et de technocrate efficace. Begré-Mambé incarne une génération de leaders qui ont su allier expertise technique et gestion politique avec une vision claire pour le développement de la nation. Son influence va au-delà de la gestion courante des affaires publiques. Il reste une figure respectée pour son intégrité, sa capacité à innover et son dévouement au service de son pays. La Côte d'Ivoire veut faire de l'élimination de la rougeole et de la rubéole l'une de ses priorités. A cet effet, elle lance Helico, une campagne de vaccination de suivi contre ces pathologies sur l'ensemble du territoire national du 18 au 24 octobre 2024. L'information a été donnée lundi 14 octobre lors d'une conférence de presse tenue au cabinet du ministère de la Santé. De janvier 2024 à ce jour, le nombre de cas confirmés de rougeole est de 1 287 avec 64 flambées épidémiques de rougeole, dont 10 en cours. 77% des cas confirmés de rougeole ont un âge compris entre 1 et 9 ans, avec 87% d'enfants non vaccinés ou qui ont un statut vaccinal inconnu. Cette situation justifie la pertinence de cette activité de vaccination supplémentaire comme moyen de communication. Soro Bonnat a par la suite invité les parents à faire vacciner leurs enfants durant cette période de campagne. Au nom du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles, je lance un appel à tous les parents et gardiens d'enfants à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, la rubéole. La vaccination est un acte de protection et de prévention qui sauve des vies. Le lancement de la campagne se tient le mercredi 16 octobre à San Pedro, précisément au quartier Bardot. Ce sont plus de 6 millions d'enfants qui sont attendus à cette campagne. Les élections deviennent de plus en plus synonymes d'inquiétude et d'angoisse dans la plupart des pays. La Côte d'Ivoire en a fait la mauvaise expérience, particulièrement depuis les années 1990, avec l'instauration du multipartisme dans le champ politique. A cet effet, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, conformément à sa mission, envisage de mener des actions de mobilisation et de sensibilisation des populations à la prévention des conflits électoraux pour les élections apaisées en 2025. La campagne de sensibilisation que le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, s'engage à mener à pour but de sensibiliser et mobiliser les populations à l'adoption de comportements civiques, citoyens et démocratiques et à la prévention des conflits électoraux au cours du processus électoral pour renforcer la cohésion sociale. L'élection présidentielle de l'année prochaine annonce malheureusement déjà les passions au niveau des militants et sympathisants des partis et mouvements politiques avec leur corrélée d'injures, de désinformation, de diffamation et de comportements belliqueux qui fragilisent la paix sociale. Le ministère en charge de la cohésion nationale, par cette action, lance la bataille pour des élections sans violence pour exhorter tous les acteurs à s'y engager. Pour les acteurs de la société civile, le message est clair. Il est du devoir de tous de veiller à ce que ce moment démocratique se déroule dans un climat de paix, de respect et de responsabilité. Les élections sont l'occasion de faire entendre des voix et de participer activement à l'avenir d'un pays. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada